Hydrocarbures sur l'application de la vérité des prix Une réunion des différents acteurs évoluant dans le secteur des hydrocarbures s'est tenue hier. Une occasion pour ces différentes parties prenantes de discuter notamment de la mise en place d'un cadre légal pouvant régir les prix à la pompe pour ce premier semestre. Une hausse du prix à la pompe n'est pas opportune. Cela doit d'ailleurs tenir compte de deux paramètres. Le prix du pétrole brut d'une part et le taux de change d'autre part. Les discussions étaient aussi axées sur les modalités d'une baisse du prix à la pompe. Mais il ne faut pas oublier que l'Etat doit des compensations aux pétroliers, que la baisse du prix enregistré sur le marché donne un horizon de visibilité sur deux mois et que la vérité des prix peut changer d'un moment à un autre. Il est difficile pour l'heure de déterminer de façon exacte le niveau du prix actuel à la pompe par rapport à la vérité des prix. Si l'on se réfère aux données provisoires du mois de janvier, la vérité des prix est acquise pour l'essence avec la chute du prix du baril de ces derniers mois. Selon les estimations, le prix appliqué pour le SP95 dépasse même la vérité des prix de plus 100 arières environ. Pour le pétrole, il y a encore un écart de moins 50 arières à peu près. Si les compagnies pétrolières ont affirmé à un moment donné que l'écart entre le prix à la pompe et la vérité des prix était de 500 arières, ce gap a diminué progressivement et il n'est pas loin des 200 arières actuellement. La rencontre d'hier témoigne de la poursuite du dialogue entre l'Etat et les opérateurs pétroliers.